La Russie est favorable au renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes pour 60 jours et non 120, a indiqué un haut responsable russe après des discussions avec l'ONU lundi. Alors que les négociations se poursuivent, l'impact des restrictions commerciales sur l'approvisionnement alimentaire reste préoccupant, selon les experts. Les prix mondiaux se sont en quelque sorte stabilisés, mais d'autres facteurs importants pour l'accessibilité des denrées alimentaires restent difficiles. L'autre préoccupation est la présence continue de restrictions à l'exportation. Le nombre de restrictions atteint un niveau élevé, comparable à celui des crises alimentaires de 2007 à 2008. Et l'on s'inquiète également de cette tension sur les marchés qui se poursuit jusqu'à présent à l'échelle mondiale. En juillet 2022, les Nations Unies et la Turquie ont négocié un accord entre les deux pays en guerre qui a contribué à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires. Cet accord dit de la mer Noire a été renouvelé en novembre dernier. Cette prolongation expire samedi.